Biographie de Saint Charles de Foucault, l'explorateur au Maroc, suite. Citation de Saint Charles Mon voyage, au point de vue géographique, marche assez bien. Mes instruments sont en bon état, aucun ne s'est détraqué. J'ai visité des pays nouveaux, et je rapporte, je crois, quelques renseignements utiles. Au point de vue moral, c'est bien triste. Toujours seul, jamais une personne amie, jamais un chrétien à qui parler. Si tu savais combien je pense à toi, au bonjour d'autrefois auprès de grand-père, à ce que nous avons passé auprès de ma tante, et combien toutes ces pensées vous absorbent quand on est aussi isolé que je viens de l'être. C'est surtout le Noël et le jour de l'an qui m'ont paru si triste. Je me rappelais grand-père et l'arbre de Noël, et tout ce bon temps de notre enfance, et au jour de l'an, c'est pour toi que j'étais triste. Et encore, je ne savais pas qu'aucune de mes lettres ne t'était parvenue. Je t'en ai envoyé par messager spécial, je t'en ai envoyé par des caravanes. Chaque fois que j'ai trouvé une occasion de faire partir un mot, je l'ai saisi avec empressement, et rien n'est arrivé. Ma pauvre Mimi, que tu vas être contente de recevoir de mes nouvelles, et que je serai heureux d'avoir des tiennes, je ne crains qu'une chose, c'est que tu me supplie de terminer là mon voyage, et de revenir immédiatement. Je t'en supplie, sois raisonnable. Il ne me faudra relativement que bien peu de temps pour le terminer, mais alors j'aurai fait un beau voyage et accompli ce que je voulais. Quand on part en disant qu'on va faire une chose, il ne faut pas revenir sans l'avoir faite. Dans la fin de la lettre, Charles de Foucault explique comment l'argent doit être envoyé à Tangier. Un banquier de cette dernière ville écrira à un de ses confrères de Mogada, et le voyageur pourra repartir. 14 février Je passe mon temps de la façon la plus uniforme du monde. De 7h à 11h du matin, je travaille. De 11h à 1h, je vais déjeuner chez le chancelier. À 1h, je me remets à la besogne. Je dîne à 7h à ma pension, puis me remets à travailler jusqu'à 1h du matin environ. En fait de visite, je n'en fais aucune, puisqu'il n'y a personne à voir. J'en reçois une chaque jour, celle du nègre, qui commande l'escorte, par laquelle je me suis fait accompagner. Ne te figure pas qu'elle soit énorme. Qu'elle soit énorme. Elle se composait de trois hommes au départ, et n'est plus que de deux. Le troisième, qui était un esclave du dit nègre, ayant été vendu ces jours-ci par son maître. Ce qui reste attend patiemment, ou plutôt un peu impatiemment, le moment où je me mettrai en route. Chaque jour, le chef, le nègre, un chirp de Tissint, vient me rendre compte de l'état des hommes et des mules, me raconter ce qu'il a fait, et prendre l'argent de la journée. C'est une causerie et une leçon d'arabe. Je tiens beaucoup à ce qu'on ne me remarque pas trop, pour que le gouvernement marocain n'ait pas vent de mes projets, et ne cherche pas à me créer des obstacles sur ma route. Sa politique, depuis de longues années, est d'empêcher, par tous les moyens possibles, les Européens de voyager dans l'intérieur de l'Empire. 7 mars 1884 Les lettres tardent bien, ma bonne Mimie. Je crois chaque instant voir arriver un courrier, mais rien, toujours rien. Pourtant, voici 35 jours aujourd'hui que sont parties mes premières lettres. Je demeure toujours dans le même hôtel juif. La colonie française est ici très peu nombreuse. Le consul, le chancelier et sa femme, un négociant et sa femme, un missionnaire anglican nationalisé français, un médecin alsacien. Le missionnaire est un homme fort aimable et fort comme il faut. Il est marié et a presque toujours des amis d'Europe dans sa maison. Il s'y trouve en ce moment une jeune anglaise très bien, parlant parfaitement le français. Je trouve très agréable d'aller de temps en temps passer la soirée dans cette maison, où j'entends chanter le lac et surtout l'envoi de fleurs qui me rappellent un bienheureux temps, mais qu'il est loin déjà. Cependant, sitôt qu'arriveront vos lettres, je me sauverai au galop vers le sud. Charles de Foucault, dans une lettre, prétend ne pas savoir dessiner. Si l'on ouvre la reconnaissance au Maroc, on trouvera en sous-titre ouvrage illustré de quatre gravures et 101 dessins, d'après les croquis de l'auteur. Ces dessins, quelques traits à la plume mais composés avec un sentiment très sûr du paysage, mais tracés avec un évident scrupule d'exactitude, ajoutent singulièrement à la beauté de l'ouvrage et offrent du chemin à l'imagination. Sans doute, on voudrait voir la vraie couleur de ces roches, de ces montagnes, de ce désert, de ces palmerets au bord d'un Oued, mais si imparfaite que soit une simple illustration au trait, elle suffit pour guider nos yeux qui se souviennent aussitôt et l'emplissent de lumière. Merci. 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 Merci.